Le cube des couleurs. Une couleur a trois composantes rouges, verts, bleus. Chacune de ces composantes a 256 nuances qui sont codées de 0 à 255 en décimales ou en hexadécimales de 00, 00, 00 à fff, fff, fff. Par exemple, la composante rouge ici est 95 en décimales qui correspond à 6f, 6 x 16 plus 15, f c'est la notation du chiffre 15. En vert, 143, c'est 8 x 16 plus 15. En bleu, 111, c'est 6 x 16 plus 15. Alors, à ces nombres, 95, 143, 111 correspond un point de l'espace rapporté à ce cube unitaire qu'on appelle cube des couleurs ici. Alors, on voit que le point qui est considéré a pour abscisse en rouge, 95, en vert, en ordonnée en vert, 143, et a pour côte en bleu, 111. Alors, l'arrête du cube correspond à 255. On peut voir mieux en faisant tourner. Page suivante. Le point est placé sur l'axe des abscisses au maximum, c'est-à-dire à pour coordonnées 255, 0, 0. On veut l'amener en haut, en 0, en 0, comme abscisse. Donc, on clique sur ces boutons, qui diminuent de 16 en 16, et ce petit bouton, 111, pour arriver à 0. On a vu la teinte s'assombrir, pour arriver au point noir. Même chose. On va déplacer le point dans le vert, de plus en plus foncé, jusque y égale 0, point noir. En bleu, même chose. On descend de 8 en 8, pour rapprocher de 0. La teinte s'assombrit. Et on arrive au point noir encore. Ici, on demande de placer le point en 255, 255, 255. Plus exactement, le point est placé à cet endroit. On demande de le déplacer sur la diagonale. Alors, à chaque fois qu'on clique sur ce bouton, par exemple, chacune des coordonnées diminue de 16. Le point décrit la diagonale, qui arrive en haut. Toujours point noir. Alors, ici, on demande de placer le point au sommet du cube 255, 255, 0. C'est-à-dire x égale 255, y égale 255. Et z, c'est 0. Voilà pour x. Alors, pour y, pour y, on va aller jusque là. 255, c'est bon. Et pour z, on va diminuer jusqu'à 0. On obtient le point jaune, ici. D'habitude, on veut cette fois placer le point au sommet du cube de coordonnées 255, 0, 255. Alors, c'est y égale 0 et x et z, 255. On va donc augmenter x jusque 255, c'est fait. z jusque 255, c'est fait. Et z doit être, y doit être nul. On arrive au point magenta. Ensuite, on veut placer le point en 0, 255, 255. Alors, x égale 0. C'est fait. y, c'est 255. On voit toujours les variations des teintes. et z, c'est 255 aussi. On va remonter à cet endroit. C'est un point scion. La couleur classique. De la même façon, encore, déplacer le point sur la droite de ce plan. L'équation z égale y. Alors, on voit que le plan, le point se déplace dans le plan coloré. On arrive au point noir. Le point est ici dans le plan d'équation x égale 0. Il est possible de le déplacer en faisant varier x pour chacune des 256 valeurs de x. On voit les nuances changer. Alors, le plan x égale 255. On a encore un petit effort à faire. Voilà. Le plan qui était dans le fond est arrivé sur le devant de la figure. On peut toujours faire tourner mais ça va être assez long. Page suivante. Le point est dans le plan z égale 0. Le plan x ou y. Alors, on demande de déplacer le point sur la droite de ce plan d'équation y égale x. C'est-à-dire la droite tracée dans le plan x ou y. Alors, on peut faire... On arrive au point noir. Dans cette page, le point est dans le plan d'équation z égale 0. signale, il sere gale, Il sere gale, il sere gale, il sere gale. Alors, la deuxième coordonnée doit être 0. Alors, on demande de placer le plan Z égale 255. On va donc remonter. A la page suivante, le point est dans le plan HFC et on demande. C'est le plan d'équation X plus Y plus Z égale 510 qui est perpendiculaire en G à la diagonale des gris. Alors, vérifier que C est dans ce plan. Donc, on va déplacer le point jusqu'au point C, c'est-à-dire, comme on a déjà fait, le point de Y égale 255, Z égale 0 et X égale 255. Alors, donc, C est dans ce plan, c'est marqué VU ici. Alors, de la même façon, on peut montrer que F est dans le plan. Donc, on va revenir en haut. C'est 0, 255, 255. Alors, toujours pareil. 0, 255, 255. On arrive en H et on voit que, c'est vu, H est bien dans ce plan. Alors, pour F, c'est pareil. Bon, on va le faire rapidement. Alors, je vais en F. VU, F est dans ce plan. Alors, pour G, il y a une indication. G est au 2 tiers de la diagonale. Ce qui permet d'aller placer ce point en G. C'est 170, dit-on. Alors, 169, 170, c'est ici. 175, 170, voilà. Le point G est bien placé. Bon, ce programme peut être repris comme d'habitude en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo.